Quand il a fallu s'attaquer aux activistes de la brigade anti-sardinale, aux militants qui revendiquent l'application des libertés et surtout des droits au Cameroun, eh bien on les traite de terroristes. On fait des émissions sur des chaînes de radio et le tam-tam de Paul Villa, la CRTV, arrive avec ces gens qui sont tout simplement experts dans le vocabulaire de la flagornerie pour venir dire au peuple. Dans la diaspora, point de patriote, il n'y a que des bandits. La case des ambassades, selon eux, est restée dans l'histoire et d'ailleurs on a appliqué cela comme une invention ou un complot, un plan outil par Maurice Camteau. Alors ce que Maurice Camteau n'avait rien à voir avec les manifestations au niveau des ambassades. Toutes la curielles de louangeurs, de chanteurs, de Paul Villa, partaient s'asseoir sur des plateaux pour débattre en disant que c'est la diaspora qui salit l'image du Cameroun à l'étranger en violent les ambassades, en violent et montrant un visage idéal des hommes qui ne sont pas civilisés. Et d'ailleurs, c'est l'ambassadeur du Cameroun à Paris qui avait saisi la justice française pour parler des casses. Sauf que là-bas, lorsqu'il avait dit à la justice française qu'il y a eu vol de 46 millions, d'équivalent de 46 millions de francs, alors qu'ils ont un coffre-fort, la justice française ou alors la police avait vite compris que c'était un montage. C'était bandits qui voulaient eux-mêmes voler leur argent qu'ils avaient déjà caché quelque part. Et puis, est arrivé un moment où le procès devait passer. Voyant qu'ils étaient d'éjaculés, ils avaient dit que c'était une violation de domicilie. Comme si l'ambassade qui appartient à tous les Camerounais était devenue une propriété privée. Et là encore, ils furent déboutés par la justice française, à l'instar d'Abdourahman qui, deux fois débouté par l'Otaz, débouté par la justice fédérale, débouté par ça. Mais ils ne se sont pas découragés. Et ils ont continué à accuser la diaspora de ternir l'image du Cameroun à l'étranger, de violer l'ambassade. Pourtant, c'est eux aujourd'hui qui font honte dans le monde entier, et particulièrement en France. Comment comprendre que, actuellement en France, un scandale est révélé par le journal Le Parisien et repris par toutes les presses sur ce qui se passe dans ce qui est devenu le bésodrome diplomatique du Cameroun. Lui, à l'ambassade du Cameroun à Paris, là-bas, c'est la pornographie, là-bas, c'est la pédophilie, là-bas, c'est l'inceste à ciel ouvert. Le 25 mai 2024, une jeune fille de à peine 16 ans, disons entre 15 ans, a été récupérée par les sapeurs-pompiers et transportée à l'hôpital. C'est sa belle-mère, qui d'ailleurs avait appelé les secours pour venir récupérer cette fille qui avait pratiquement les fesses et l'hôpagéant, excusez-moi de prononcer ça crûment comme ça, en feu, déchirée et avec du sang qui coulait. Arrivée à l'hôpital, la police, les autorités, avaient donc commencé à mener les enquêtes. Et ces enquêtes aboutirent à une conclusion où la fille accusait donc son père, qui venait de porter le grade de colonel. Le colonel, en janvier 2024, 47 ans, respecté et surtout avec beaucoup de galons, mais ce monsieur sans qu'à leçon, devant sa fille, ne faisait que lui dire « je t'envoie au ciel ». La fille a beau crier, chaque fois que ce père, ce nargant et ce targant d'être, couvert par l'immunité diplomatique, et aussi l'immunité paradisiaque, faisait croire à sa fille que c'était bon ce qu'il était en train de faire. Viole à ciel ouvert, de son nom, colonel Nzon, Mbida, bienvenu désiré. Ce monsieur qui a perdu son épouse au Cameroun dans d'autres conditions, est connu dans le réseau de la pédocriminalité. Puisque d'ailleurs, selon des témoignages qui ont été reçus, il aurait déjà violé une fille appartenant à une de ses anciennes compagnes. Mais comme d'habitude, le crime a été couvert, couvert par l'État du Cameroun, d'autant plus que 7 ans qu'il faut respecter avec ses galons. Arrivée donc en France, il a continué à labourer les fesses de sa petite pour prendre les dernières énergies, faisant la sorcellerie à ciel ouvert, malgré le fait qu'il soit maintenant avec d'autres femmes, et que, à l'ambassade, là-bas, c'est de coucherie de jour comme de nuit. Et là, il suffit que la police française aille tenter de faire des perquisitions pour que l'ambassadeur du Cameroun à Paris, au lieu de défendre des victimes, brandisse plutôt la soi-disant immunité diplomatique selon les conventions de Vienne. Quand on est un bandit au Cameroun, on est protégé par l'immunité. La police française, d'ailleurs avec les témoignages également du petit frère de la famille, tous les éléments, c'est le cas médical, à l'appui, demande aux autorités camerounaises de lever l'immunité diplomatique dont se targue ce colonel. colonel Nzemem Bida, bienvenue, désiré. Il a cru que tout le monde le désirait. Il a cru que tout le monde était bienvenu. Toutes les femmes sont bienvenues dans son bureau, qui est un véritable abattoir à l'ambassade. Et ça, tout le monde le sait. Que les gens viennent pour se servir, Nzemem Bida est déjà passé avec toi. Que ce soit avec ta fille, Nzemem Bida est déjà passé avec toi. Que ce soit avec un homme, Nzemem Bida est déjà passé avec toi. Il est attaché militaire. Il est un choc de terre. Et il fait vivre l'enfer. Même à ses propres enfants. Cette adepte de Lucifer bénéficie donc du soutien de l'État du Cameroun. Voici d'ailleurs l'une des démarches entreprise. J'espère bien que je vais retrouver ça. De ces gens qui disent que Ils défendent l'État de droit. Qu'ils défendent le Cameroun. Qu'ils défendent les institutions. Et qu'ils défendent notre image. J'ai eu le communiqué donc de l'ambassadeur. Que je vais essayer de vous lire. Communiqué numéro 016. C. ACF. Barre. C. B. Du 7 juin 2024. La République du Cameroun peut être un travail patrie. Ambassade du Cameroun à Paris. 73 rue d'Hauten. 75 016 Paris. Affaire du militaire camerounais présumant coupable des viols sur mineurs. L'ambassade du Cameroun en France porte à la connaissance des membres de la grande communauté camerounaise de France et de l'opinion publique en général. Que le quotidien français, le Parisien, sur son site web, a publié pour la première fois le mercredi 5 juin 2024, en fin d'après-midi, dans l'espace réservé aux faits divers, une information ayant pour titre, deux points, ouvrez les guillemets, Paris, deux points, soupçonné pour viol sur sa fille de 16 ans, un colonel Cameroun, avance l'immunité diplomatique. L'article fait ressortir les difficultés policières dans lesquelles se retrouve un militaire camerounais en France, avec un accent sur l'excipation de son statut de diplomate, pour se soustraire des probables poursuites judiciaires. L'ambassade du Cameroun en France relève pour le dénoncer la légèreté de cet article dont la formulation à charge paraît biaisée et partielle au regard des pratiques communément appliquées face à de telles situations dans lesquelles un diplomate est présumé impliqué. Ainsi, nonobstant le statut de diplomate de l'intéressé, son domicile a été joné et perquisitionné plusieurs fois, en son absence et sans l'autorisation de l'ambassadeur du Cameroun en France. Situations malheureuses qui peuvent entraver incontestablement la manifestation de la vérité et le bon fonctionnement de la justice. Au demeurant, il s'agit là d'actes délibérées d'une réelle gravité qui, avec la lettre conséquente manifeste orchestrée par certains médias, dont le parisien, sont susceptibles d'interprétations malheureuses et inexactes qu'on retrouve dans les médias sociaux. L'ambassadeur du Cameroun rappelle que la France, tout comme le Cameroun, sont des états de droit, dont le respect des conventions internationales et pratiques diplomatiques coutumières, guide impérativement toutes actions dans lesquelles les diplomates sont impliqués sans préjudice du caractère justiciable de ceux-ci. La liberté de la presse ne saurait se soustraire de ses engagements internationaux. L'ambassadeur André Magnus est commun. Mesdames et messieurs, voilà donc l'ambassadeur qui croit donner des cours de journalisme. C'est mon frère, hein ? Vous savez que j'ai été promenade avec tous mes grands frères, là. Alléus Magnus, vous savez que je ne suis pas venu boire un peu de verre là-bas. Tu sais que voilà pourquoi j'aime bien pas chez moi. Parce que quand vous avez de tels comportements, tu es un parent, tu es un parent, tu as bien fait ça à ta fille. Et si quelqu'un fait ça à ta fille, supposons. Tu vas faire de la littérature, là. Nous sommes en France. L'ambassade du Cameroun est en France. Et vous n'allez pas venir avec votre barbarie, votre sauvagérie, votre pédocriminalité. Il n'est pas logé là-bas, dans votre ambassadeur, logeant où... Admettons-moi, même si c'est dans l'ambassade. Donc, l'ambassade, c'est un territoire camerounais. Et vous permettez qu'un monsieur comme ça, voilà sa fille, qui est en train de pleurer partout. On est parti là, j'étais, dans un foyer. Maintenant, elle est en train de pleurer partout. Il y a les témoignages concrets. Il y a un syndicat médical. Au lieu d'aller d'abord rendre visite à la fille, tu parles aux médias. Est-ce que les médias... Tu crois que c'est Cameroun tribune ? Les parisiens, c'est Cameroun tribune. Un manus. Mon frère, il y a. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. C'est quoi ? Mais tu es un père. Et puis après ça, il y a des réponses aux parisiens. Tu as l'air de la communauté nationale, internationale. Lève seulement l'humanité, non ? Vous les diplomates camournais, vous êtes parti, vous plaindre. Vous avez saisi la justice française pour accuser la base. Là-bas, vous ne connaissiez pas que vous êtes des diplomates. Vous exigez qu'on condamne la base. Maintenant, quand la même justice va vous pousser, vous dites, oh, nous, on est des diplomates. Vous êtes parti, porté, plainte, pourquoi ? Contre la base. Il fallait respecter. Il fallait les porter, plainte, contre la base au Cameroun. Quand la base vient chez vous, vous faites entrer la police camerounaise tabasser les activistes, que ce soit l'ambassade du Cameroun à Paris, l'ambassade du Cameroun en Belgique, en Allemagne et partout, vous n'appelez pas la police venir tabasser les Camerounais dans leur ambassade, vous appelez les CRS venir gazer les gens au sein de l'ambassade. Maintenant, on vous dit c'est un crime très grave. Là-bas, vous sortez l'immunité. Donc, si vous partiez là, vous étiez condamné par la justice française. Là, vous êtes parti, porté, plainte là. Après, vous allez dire, bon, OK, comment on est condamné là ? Voici alors l'immunité monsieur aussi. Vraiment, nous, on vous montre l'immunité, vous ne pouvez rien. Mais nous sommes seulement venus vous montrer l'immunité pour que vous condamniez les autres. Là-bas, vous respectez la justice française contre la diaspora. Vous vous servez de la justice française contre la diaspora, les forces de sécurité françaises contre la diaspora. Mais dès que les bandits que vous êtes, on vous dit que vous aussi, vous devez faire face à la loi. Les conventions de Genève n'interdisent pas la levée d'immunité. Mon frère, Manu, c'est pour moi. Il y a, tu le sais. C'est la même chose qui a été faite aux États-Unis à l'époque de Belinda Boutou. Qu'est-ce que je vous là pour être récemment puissant ? Allez, vous êtes sur vos filles, vous êtes sur vos garçons pour prendre, c'est-à-dire que la source, moi je ne t'accusse pas, je n'ai pas encore après que tu as fait ça. Et d'ailleurs même, moi je crois quand même que s'il fallait dire quelqu'un qui est un peu potable là, c'est quoi ? Même Vondagro, quand il était là, il était un peu potable. C'est arrivé là-bas au Cameroun qu'il est devenu vraiment un monstre comme il est là. Mais s'il y a deux ambassadeurs qui ont essayé de faire quelque chose, c'est peut-être toi parce que depuis même un certain temps, je ne vois pas trop les manifester. même quand il y a les manifestations, c'est, tu cherches à parler avec le Cameroun, mais là, un colonel qui vient salir l'image du Cameroun comme ça, tu t'en plains aux médias qui me l'a une information qui est réelle, qui est vraie. Est-ce que la fille existe ? Est-ce qu'on a appelé la police française ? Lui. Ce sont vos diplomates qui ont appelé nom. Puisque c'est sa compagne même qui a appelé, c'est la belle-mère qui a appelé nom. Puisqu'il tire par contre. C'est la même chose que vous avez lui a inventé. Les casques des ambassades, c'est devenu une chanson dont les casques des ambassades étaient beaucoup plus importantes. C'est ça que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on avait trouvé là-bas ? On avait trouvé les lubrifiants dans le bureau de l'ambassadeur. Les préservatifs. À l'ambassade du Cameroun, dès qu'une fille arrive, qu'un passeport ou c'est-ci et cela, c'était quoi ? Tout le monde savait que tu dois seulement monter le derrière, non ? Quel est cet ambassade qui a la boisson ? Vous avez là-bas, le whisky. Vous avez le champagne pour droguer les gens, pour saouler les gens et abuser les gens. C'est vrai que maintenant, toi, tu récoltes que peut-être ce que les autres ont fait, mais peut-être si on cherche. Mais si, quoi, tu commences déjà à les protéger comme ça ? Hé, mon frère de Koumou ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Tu commences à douter de toi au André Manon, c'est Koumou. Hum, 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 hum. Elle ne va pas convener des problèmes. L'affaire, là, laisse la justice faire. Une fille de 16 ans, de à peine 16 ans, elle l'accuse, ce n'est pas que, ce n'est pas un truc qu'un banquier, hum, 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 à son âge, là, le sang coule, bouc, 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 bouc. De la même manière, quand ils parlaient de, oh, les gens parlaient ici, oh, l'ambassade, c'est un lieu sacré, tu es tu es tu. Sans la France, est-ce qu'il y aurait eu les travaux à l'ambassade ? L'ambassade du Cameroun avait été acheté par Ayinjou au 16e arrondissement. Il a été le premier chef d'État à acheter le 16e arrondissement, un immeuble entier au 16e arrondissement. En haut, c'était la résidence du chef de l'État. Mais, regardez, si la France n'intervenait pas, est-ce que vous auriez même arrangé votre ambassade ? C'était la honte, l'ambassade la plus sale. Il n'y avait pas les toilettes. Les gens quittaient l'ambassade pour faire pipi dehors. D'autant venaient jeter les excréments dans des feuilles, c'est-à-dire que tu fais ça dans l'ambassade et tu viens jeter. Les souris avaient envahi le quartier des riches parce que le 16e sur le quartier des riches en France. les Français s'étaient levés. Ils avaient dit que c'est l'ambassade du Cameroun à Paris qui produisait les souris, les cafards et les mauvaises odeurs. Ce n'est pas la base. Et c'est comme ça que la mairie de Paris avait décidé que si vous ne faites pas les travaux, ils vont casser les bêtises. Chantal lui a été arrivée dans cette ambassade-là. Elle même l'avait trouvée à la résidence là où devrait dormir Paul Bia. Est-ce qu'elle n'avait pas trouvé là-bas les gottes ? Elle avait trouvé les gottes, les préservatifs, les ceci et cela à la résidence en haut là où doit dormir Paul Bia. Elle a fui. C'est à partir de là qu'elle est partie occuper une maison qui pourtant était réservée aux ambassadeurs c'est-à-dire à Vila Mayo c'est-à-dire à Neilly dans le quartier de Sarkozy. C'est Alidio qui avait acheté là-bas. Alidio avait acheté pour la résidence de l'ambassadeur. C'est maintenant devenu une propriété de Chantal Bia. Quelle image vous donner ? Alidio tu ne vas pas acheter mais Alidio acheter pour vous rendre compte. 16 immeubles à Paris. Monsieur l'ambassadeur citez-nous les immeubles qui restent encore. Même celles qui étaient à Hippodrome là avenue Yéna. L'immeuble l'a parti où ? Ça a été vendu. Et l'argent n'a pas sans oublier la fausse ambassade la fausse maison des résidences des ambassadeurs qu'on est parti acheter au bien à Foscois la machin mais à deux salles de Paris des milliards et la maison là était devenue l'auberge vous vous rendez compte on a acheté une maison pour la résidence des ambassadeurs la maison valait à peu près 450 millions ils ont vendu et ils ont fait la surfacturation plus de 2 milliards et aucun ambassadeur ne voulait habiter là-bas ce monde qui avait envoyé ces gens habitaient là-bas ils avaient aussi remis la maison en sous-location résultat quand il vous manque l'auberge si les hôtels sont chers vous partez seulement la mort c'est comment je veux vite j'ai envie de envie de la résidence des ambassadeurs dont les gens quittaient l'ambassade pour aller dormir dans l'auberge des ambassadeurs payer et la France ça voilà dont l'image que vous avez il a gardé l'ambassadeur de celui qui chargé de l'Italie en même temps parce que c'est l'ambassadeur de France qui se trouve d'Italie quoi l'ambassadeur d'Italie et je crois aussi je ne sais pas comment on l'appelait là je vais trouver son nom mais lui il est dans un autre scandale pas possible il ne sait pas possible c'est à dire que nous avons aligné toutes les filles de là-bas avec les petites les hommes les gars tout tout bon 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 pour inoculer si la si la si la si la si la si la et c'est un médicin camorounais ou plutôt parce que les camorounaises qui a l'air qui est d'ailleurs qu'il a ce qui soignait lui-même et cet ambassadeur je vais trouver son nom bien je vais vous donner ça prochainement qui finalement a vu que c'était le haut niveau mais ce monsieur là vous avez brandi il a brandi la même chose une unité diplomatique même à faire des crimes dehors et après vous allez dire que c'est la diaspora qui salue le Camoun un père qui viole sa fille et qui est colonel Paul Beillard enlève les bêtises est-ce que Paul Beillard même là est-ce que Paul Beillard même là est-ce que nous devons encore dire que Paul Beillard lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer actuellement et lorsqu'on voit le poids que prend actuellement Ngongong lorsqu'on voit la dépravation lorsqu'on voit comment le pays va à volo on sent vraiment que c'est la fin des règnes avant qu'on voit leifié à laSM